La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'actualité livrée par les journaux paru ce samedi 10 octobre 2021 est diversifiée. Wolf Cotidian rapporte à Saïne une révélation des aînés qui soutiennent que 50% des ménages sont gérés par des retraités. La célébration hier de la Journée Internationale des Personnes Âgées a été l'occasion pour le Conseil National des Aînés du Sénégal de faire le tour d'horizon des sujets qui font l'actualité nationale, signale Wolf Cotidian, qui note que de la flambée des prix des denrées de première nécessité à l'affaire du trafic de faux passeports diplomatiques qui impliquent des députés de l'Assemblée Nationale, le président du Sénat, Sman Biram Diouf, et ses camarades n'ont pas mâché leurs mots. Pendant ce temps, Gouda Falcane parle de la criminalité financière au Sénégal et plonge dans les abîmes, selon 24 Heures, qui affirme que le président de l'Alliance contre le crime organisé en Afrique et ancien inspecteur général d'État épluche les carousels de l'intelligence des phénomènes liés à la petite corruption, à la criminalité financière, au blanchiment d'argent, au trafic de troc et autres délits connexes. Ce journal nous apprend par ailleurs que la LSDH exige l'ouverture d'une information judiciaire dans la mort de Chernias. Restons avec la Ligue Sénégalaise des droits humains, qui, avec Amnesty International, a porté plainte devant la Cour de justice de la CDAO. Et c'est l'arrêté Ousmane Gomme qui est en procès, selon Libération, qui renseigne que l'exception d'irrécevabilité a été soulevée par l'État, mais elle a été rejetée. Le délibéré est attendu le 1er décembre 2021, si on en croit ce quotidien. Libération, qui signale par ailleurs que la fin de la troisième vague se précise, faisant la situation de la COVID-19 au Sénégal, nous apprend aussi les ravages du cancer au Sénégal. Ce journal fait état de 11 317 nouveaux cas et 7 893 décès en 2020. Dans Libération, Abdoulaye Yousar promet qu'avant la fin de ce mois, la première pierre du Centre national d'oncologie sera posée. Dr Fatma Gounoun de la LISCA-L indique que durant tout le mois d'octobre, elles vont faire des consultations. Vox Populi rapporte pour sa part un drame nocturne à Westfoy, informant qu'un jeune homme a été poignardé à mort et son meurtrier s'est enfui à bord de sa voiture. Vox Populi, revenant sur la prestation de serment du président de la transition de Guinée, nous apprend que Doumbouya a été boudé par tout le monde sauf le Mali. Il a réitéré ses engagements à conduire la transition et laisser le pouvoir aux civils après avoir restauré la démocratie. Et à l'arrivée, fait remarquer ce journal, ils ont été écrasés par les génies tutélaires. Et Sud-Cotidien nous apprend que Dame Pluie dicte sa loi sur la campagne agricole 2021 que ce journal signale en don de ci. L'ingénieur agronome Amadou Méturniaï soutient dans Sud-Cotidien que l'hivernage de l'année dernière est meilleur que celui de cette année. Les échos revenant sur l'enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail de la NSD soulignent une grande disparité sur les rémunérations. Sur l'encroît ce journal, 40% de la rémunération est versée à 20% des effectifs permanents. Les ouvriers qui représentent 48,7% des permanents ne reçoivent que 20,7% de la masse salariale. Et les échos soulignent aussi que 74,5% des salariés permanents dans le secteur moderne sont des hommes. Restons dans les échos, Sadio Dansoro, président du conseil départemental de Saraya, se lave à grand eau. Il soutient n'être mêlé ni de près ni de loin dans un quelconque trafic de passeport diplomatique. Quand la justice aura fini de situer les responsabilités, tout le monde s'en apercevra, promet-il, avant de réaffirmer sa candidature à sa succession. Aliou Sissé, lui, a refusé de s'engager pour la Coupe. Dans son contrat avec la Fédération Sénégalaise de Football, nous apprend aussi les échos où le sélectionneur indique, je cite, « Je ne vois pas un seul entraîneur qui va signer un contrat pour aller gagner. L'objectif qu'on m'a fixé, c'est de se qualifier à la Coupe du Monde. » Ajoute Aliou Sissé, qui intéresse aussi Sud-Cotidon, qui nous apprend que pour la double confrontation Sénégal-Namibie, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022, Sissé a recruté Bounassar et Hadoub Bamba. Sissé fente la polémique et convoque Bamba Djan, titre pour sa part Lasse, qui s'intéresse aussi au Mondial Qatar 2022. Sade, se penchant aussi sur la liste des lions convoqués contre la Namibie, annonce un revenant de nouveau et tous les cadres. Et en prime ligue, Sade annonce un choc sous haute tension entre Liverpool et City. Et nous terminons avec Sonolombe, qui informe qu'à cause du décès de double laisse, le combat Balagaïde-Bombardier est décalé au 1er janvier. Et c'est ce qui referme ce tour des journaux du 2 octobre. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.